et plop les gens on retrouve madeleine pour escalader le mont céleste on en était au sommet de la phase b on en était à ces stats là en plein milieu au tout début de l'escalade je sais pas si pendant ce live je réussirai à à gravir jusqu'au sommet parce que je pense qu'on est loin déjà je n'arrive pas le premier obstacle oui oui c'est vrai qu'on a deux dash ça va alors ok je me disais mais c'est quand même assez compliqué voilà a presque tu tu veux un sondage parce qu'un pari tout seul ça va pas être à moins que quelqu'un soit dans le chat et n'ait pas encore parlé mais j'ai eu un sondage pour savoir combien de fois tu penses que je vais mourir sur la session je pense que le résultat ça va être beaucoup trop en plus je prends peut-être difficilement non mais en plus le jeu va pas me le donner je vais pas le compter et le jeu donne seulement le résultat une fois qu'on qu'on sort du niveau or là ça va prendre compte en plus les le run d'avant du coup du coup ça va pas le faire mais j'y penserai pour pour la prochaine fois en confrant un niveau par par truc j'ai vu que tu étais à 9200 mort déjà 9200 j'étais pas plutôt à 6000 6900 oui mais de toute façon je peux que je compterai que par niveau oh la fin elle est déjà compliquée une petite centaine ou non le sommet moi je parle de quand je parle de niveau ça va être le sommet complet ça sera pas une centaine ça sera je pense que ça sera dans les meilleurs records je pense que ça sera plutôt aux alentours de 1100 ça doit être le sommet c'est la phase b et le sommet on refait plus ou moins chaque biome on a des niveaux de chaque biome et phase b c'est encore plus dur ok ah oui non mais non par niveau faut compter après c'est compliqué si c'est par niveau ça va être compliqué si c'est par niveau ça va être compliqué ça va être compliqué ça va être trop compliqué à gérer oula allez oh j'y étais presque celui là non on va aller faire tout droit à la fin oh j'y étais presque j'ai inversé la diagonale et le droit et là j'aurais pu en faire un droit en plus voilà voilà évidemment j'ai daché il y en a un au haut à gauche ça me rappelle un un tableau justement de de l'hôtel ok par contre je vois comment prendre celui du bas mais celui où j'avais plus de mal au caisse suffit que je non mais non faut que je tombe sur la gauche comme ça sur la gauche euh je peux avoir le le trampoline mais tu sais elle est pas toujours là sur le lave sinon non ou des fois elle est là mais en arrière plan non non pas loin 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 allez c'est compliqué ah zut un peu trop bas évidemment j'ai déché j'ai repas dû hop 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 j'étais pas loin là là j'ai fait n'impe c'est moi on avance quand même au global on a réussi celui là on le réussit plus ou moins à chaque fois celui d'en bas on peut le réussir un peu il faut y arriver oh je me suis loupé Isaac c'est un jeu qui te plairait pixel art die and retry ça coche toutes les cas de nous oui mais non Isaac franchement j'ai un peu essayé alors pas autant que peut-être que je lui ai pas laissé suffisamment sa chance et et peut-être que j'ai eu que la vieille version mais moi j'aime bien quand tout est explicite aussi surtout et dans Isaac je trouve que enfin rien n'est explicite par défaut quoi par défaut il y a tu sais pas tu ramasses un objet tu sais pas ce qu'il te donne en plus là tu as son nom mais et sa description vite fait mais des fois c'est patte de guimmy la patte d'un chat tu fais ok cool ok ok c'est pas assez explicite pour moi on va dire et j'ai un peu de mal aussi avec Isaac sur sur c'est quoi vraiment l'hitbox est ce que c'est le tout le personnage est ce que c'est juste ses pieds ça dépend des pièges tu vas me dire mais comme ton explication pas clair zut allez là c'est déjà assez compliqué sans qu'il est boule franchement je fonce tête d'essai dessus hein les je crois que c'est les bunnies ceux là je m'en fiche royalement mince j'espère tomber dans le bon cycle et allez j'y étais presque il y a quand des lives sur du rocket league j'y joue pas des masses en vrai j'y avais joué avec avec damnet des toits avec damnet des toits du coup c'est récemment c'est vrai qu'il y a eu pas mal de streams et tout sur rocket league qu'on a aperçu du coup ça si noble a été motivé on a réinstallé jouer un peu mais en vrai pas des masses c'est pas que le jeu est mauvais c'est je le préfère sur sur le canap avec avec les collègues ou les potes enfin tous sur le même écran quoi c'est c'est plus marrant qu'avec des gens sur internet ou en vocal avec avec des gens à la limite comme comme avec damnet des toits ah voilà ah super zone suivante le vent ma zone préférée j'ai pas du j'ai pas du tout mis un titre de vod le vent c'est chiant non j'ai mis trois petits j'ai mis des 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 petites étoiles le vent c'est trois petites étoiles c'est chiant trois petites étoiles évidemment il faut pas sauter donc vu que j'y joue pas des masses à rocket league je pense pas qu'il y aura de live dessus de vod mais le jeu reste cool comme ça de temps en temps et non j'ai refait un sou j'aime beaucoup jouer avec damnet et à mince je vois pas son nom à ligne d'arc on a eu une équipe la patrouille de france et df pour les intimes sponsorisé par adobe bon ça vous vous êtes affronté contre contre des gens qui avaient ce tag là c'est ça mais non mais à chaque fois je saute ici je crois que la manette elle a pas voulu sauter juste oui le tag d'accord mais pour pdf c'est pour patrouille de france comme tag oui j'ai compris mais 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 adobe comment vous savez acheter prêt c'est pour la blague ok je sais pas il y a suffisamment de références sur rocket league et suffisamment de skin pour que ce soit possible qu'ils aient mis je sais pas un logo adobe sur sur un skin ou un ou la peinture ou le les autocollants là et qu'il les qui les ai mis tous qu'ils l'utilisent tous ou un A qui ressemble un peu ou je sais pas moi ce saut c'est compliqué parce qu'il faut que je lutte contre le vent quoi qu'il arrive là faut pas que je saute là faut que je saute avec un saut normal sur la droite après que je lâche la droite pour arrêter de me battre contre le vent et qu'il me ramène mince je me demande si adobe reader existe euh si pour les pdf je crois qu'il existe je crois que c'est ça que j'utilise sur windows je l'avais j'ai fait une diagonale avec le dash je l'avais suffisait que je saute tout droit qu'est-ce qu'elle fait la manette des fois elle vibre toute seule et j'ai l'impression que je loupe des touches à ce moment là bon pas cette main là justement là elle ah zut trop loin après c'est vrai que la plupart du temps quand je lis un pdf c'est directement dans le navigateur firefox fait très très bien le boulot il affiche le il affiche le mince j'ai sauté firefox fait très bien le boulot il affiche le pdf comme un site web au final il y a une bibliothèque j'avais script développé exprès pour j'utilise la manette switch ou tu as une manette particulière bah j'utilise la manette la manette joycon avec un avec un grip pas officiel qui permet de recharger les joycon et de et qui est plus gros surtout enfin non les deux sont très bien le fait que de recharger les je crois qu'il y a un chat qui est bon chez moi le chat des voisins qui vient dans la gamelle normal je dis donc le grip est plus gros parce que j'ai des grandes mains c'est très pratique et recharger la manette les manettes c'est pratique aussi parce que comme ça je peux jouer tout le temps avec un jeu peut les recharger et jouer et si elle toute façon si elle reste pas branché sur la console elles perdent en quelques semaines je crois en deux semaines ou quelque chose comme ça elles perdent le toute leur batterie et ben depuis que j'ai le chat elle a voulu monter sur mon bureau je l'ai vu grignoter les joycon attaché à la console donc j'ai arrêté de laisser les joycon branchés sur la console en permanence pour éviter que si jamais elle monte sur le bureau pendant que je dors par exemple elle me bouffe les joysticks et elle les vu que ça devienne un peu encore plus de joycon drift quoi ça serait pas plus simple d'utiliser une manette style xbox ou play je vois pas je vois pas ce que c'est là à playstation peut-être mais je suis sur nintendo switch donc la manette switch pro ça sera peut-être un peu mieux ouais après à noël le cadeau qu'on pouvait demander c'était 30 euros c'était pas 60 donc la manette switch pro ça rentrait pas ça faisait un bon bout de temps que je jouais plus vraiment à la switch en fait donc je me suis pas je me suis dit si je demande la manette pro même si j'y mets la la matinée la moitié du prix ça peut ça peut être juste de l'argent un peu plus caspi quoi ça ça va être relou non ça a l'air d'être plus simple que ce que je pensais pour le moment bah j'ai euh j'ai les joycon avec le grip quoi du coup c'était bien ça mais il fallait je me suis laissé surprendre par le fait qu'il fallait s'agripper j'étais à la fin c'était pas mal c'est à dire pendant que j'y pense sur la switch j'ai euh j'ai pris quatre quests après le test de showbity la découverte de showbity de la chaîne du signe les jeux du signe il faudrait que je le teste vraiment excusez moi j'ai euh en arrière plan j'entends que mon chat grogne sur l'autre chat je ne sais pas où tomber ah j'ai déch un peu trop tôt je suis déçu non allez on va y arriver j'avais dit que c'était plus simple que ce que j'en avais l'impression tout à l'heure c'est ça j'ai pas du tout en train de regretter ce que j'ai dit voilà il suffit de commencer à regretter et tout va bien d'ailleurs c'était cool il y avait pas de vent dans la salle d'avant super tu as l'habitude maintenant hein de quoi as-tu l'habitude Flo non non j'aurais dû oh non j'y étais t'as l'habitude que je dise que ça va être facile en fait non mais ça semblait très difficile et au final j'avais réussi le début relativement facilement la fin du niveau il y avait quand même pas mal de pièges là par contre il y a suffisamment de vent et en plus faut absolument atterrir sur une boule de neige pour que je dise au niveau du timing que j'ai la flemme que je peux pas garantir d'avoir à chaque fois ah non c'est pas un chat ça c'est une tondeuse c'est ce qu'on appelle le système de la carotte ok je vois le genre par contre oups oups mais ah c'est pas juste en dessous premier faut que je le fasse en diagonale évidemment on va recommencer tranquillement pas comme ça ah t'as un cadeau pour moi comment ça comment ça tu nais qu'est-ce pas quai Oh la galère Dash à gauche et dash à droite Ok Hop Hop C'est bien de dash j'ai eu de justesse Oh On est déjà là On est déjà à ce genre de niveau là On a peine une demi-heure Oui mais non Oh punaise je meurs pour ça Ça marche C'est ce que je me suis dit parce que Juste à ce moment là Sur ce message là je vois Je n'ai pas eu le logo de l'abonnement Mais je sais que ça me l'a déjà fait Alors que Alors que j'étais toujours abonné Qu'il n'y avait pas de raison Du coup je n'étais point sûr Ah j'y étais presque Ah Effectivement j'utilise un dash là Du coup ici il faut que je réussisse à un gripper Pour avoir le deuxième Et là du coup c'est mort En vrai je pourrais peut-être remonter Petit picou Tranquille Ah bah On commence à s'habituer Voilà Là il faut faire diagonale droite En bas à droite Voilà Alors je ne sais pas si c'est vraiment Nécessaire Mais Mais moi j'oriente toujours les boules Parce que Ce que j'ai vu dans les niveaux d'avance C'est Sinon elle part tout de suite à droite Et là je l'ai mal orienté Mais ça fait Beaucoup de changements Sur la manette Ok Oh j'y étais presque Trop tôt pour une fois le dash Allez ça va le faire là Bon bah il est arrivé On va de pire en pire Normalement Les blobs C'est pas censé être le plus dur Si En tout cas les diriger C'est compliqué Mince Parce que Il faut pas arrêter de changer De direction Et c'est Exigeant Je vais essayer de pas les Ouais voilà Si je le dirige pas Mince Il va n'importe où Et là je fais des dash en bas à droite Parce que Je fais des dash en bas à droite Parce que j'ai Pas le temps Ou le réflexe De remonter mon doigt Sur la touche du haut Je suis pas loin Et merci Flo Pour le troisième mois Ça fait toujours très plaisir Même si Du coup tu m'as un peu spoilé Mais spoilé ou pas Ça fait très plaisir De voir que Mes streams te plaisent Toujours autant Mes streams et vidéos Effectivement Trois mois C'est le record Pour le moment Je dis pour le moment Mais en soit T'as été le premier abonné Donc forcément Ça va toujours être toi Qui aura le record Quoique Avec Time Genre si je stream Pas un jour Un jour Où t'as le renouvellement Si je stream Si je stream pas un jour Où t'as le renouvellement Je pense que du coup Ça va te décaler tes jours Et potentiellement Au bout d'un moment Oh zut Une fois que je l'avais agrippé Et oui Non non T'as battu le barbue De toute façon T'as commencé A être abonné En premier Donc Quand il y a eu les trois C'était toi le premier Donc là Je dash Faut dacher en haut Et à gauche Puis faut monter Et après Faut faire un double dash À droite Oh punaise Heureusement que j'ai pris le temps Il me reste à stream Tout le 10 du mois On va essayer On va essayer J'ai du mal à voir À quoi sert celui Qui est en haut à gauche Oh oh Euh hop Nice J'ai glissé sur le pic Après tu peux aussi Toi-même Venir Même si je ne live pas Ce jour-là Oh je rigole De toute façon Je n'ai encore reçu Aucun centime De la part de Twitch Oui bah oui C'est sûr Que c'est plus plaisant Si Si je suis en live Aller réussir Sans dacher Ok Moi je préfère passer Sans le C'est un grand saut Là mais C'est aussi Assez compliqué Je peux peut-être Juste tomber Ça se trouve ça marche aussi Non Ça n'en a pas Pour lire On est presque On est presque Aller Ça va le faire Je sais même plus Comment je suis passé Peut-être comme ça Non je crois Non je crois que c'était pas comme ça Mais c'est plus facile D'essayer un petit peu plus haut Ça me laisse un peu plus d'amplitude Sur la droite Pour le haut C'est compliqué Ok merci Et bah Plus Flo Et Bonne après même du coup Je reviens trop à gauche Trop vite J'avais réussi Pour une deuxième Voix Non Il faut que je fasse Qu'un seul dash Maintenant J'ai attendu un peu trop Là je Faut peut-être que j'attende un peu Justement Alors Ah j'y étais presque On va voir une petite gorgée Deux ou deux Là J'ai du mal à voir pour le moment Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour la fin Bon alors c'est juste parce que j'essaie de prendre la diagonale directe Et qu'il faut que je passe en fait de l'autre côté du bloc pour y arriver Merde j'ai pas le temps Je n'ai pas le temps Oh je l'avais fait et ça n'a quand même pas marché Peut-être que j'ai pas assez cru en moi Je ne sais pas trop On va réessayer de faire passer de l'autre côté Même si ça me paraît vachement compliqué Ok je pense que je vois la fin Non mais j'ai dit qu'il fallait que je fasse Oh mince Le premier saut puis le deuxième Je passe de l'autre côté de la plateforme Et d'ailleurs peut-être qu'elle sert à ça Peut-être qu'elle sert à ça en fait Cette plateforme Mais non Ça aurait pu passer mais ça m'a tué à la place Mais non mais non mais non Là j'ai clairement attendu au lieu de tirer direct Là je retombe dans mes travers de faire une diagonale haute au lieu de juste en haut Puis à droite Ou en haut à droite mais de toute façon Ok Diagonale Il fallait pas Il faut aller en haut direct Mais non Allez on va y arriver On va y arriver D'ailleurs c'était quand c'était hier soir J'ai regardé un live qui se posait des questions juridiques sur le rétro gaming tout ça Est-ce qu'on a le droit de faire de l'émulation ? Est-ce qu'on peut télécharger des roms ? Tout ça tout ça C'est très très intéressant Bon il y avait beaucoup de choses qu'au final je savais Mais il y avait pas mal de points au final je n'étais pas forcément au courant Là ce serait un peu compliqué de tout vous dire Mais normalement il va y avoir une vidéo YouTube de rediff de la part de Recalbox 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 je me suis pas trompé Oh j'ai fait une diagonale gauche je voulais faire d'âge droite d'âge haut Et du coup c'est en fait une interview du coup de la part de Fabderis qui tient la chaîne Recalbox Voilà je pourrais pas vous en dire plus sur lui je ne le connaissais pas avant Je ne suis pas forcément énormément de jury trop même si savoir ce genre de choses c'était intéressant Et il interviewait quelqu'un qui a fait un bouquin Un juriste qui a fait un bouquin Et qui explique qu'est-ce qui est Quelles sont les jurisprudences dans quel sens tout ça tout ça Il explique aussi que le jeu vidéo C'est un objet à part entière assez complexe Vu qu'il y a à la fois du son du Enfin il y a de la musique de l'image De l'animation Et de l'interaction surtout Et du coup des fois Des fois le jeu vidéo Il y a du logiciel aussi Et des fois le jeu vidéo Est considéré comme du logiciel Des fois comme Comme une oeuvre artistique Plutôt de l'un ou plutôt de l'autre Et que justement il faudrait que ce soit un peu défini Dans quelle catégorie on range Si on le range dans En tant que logiciel ou pas Parce que sinon A chaque fois Par exemple un logiciel En tant que développeur Quand on crée un logiciel pour une boîte On donne les droits d'exploitation Tout ça Ou je sais plus quel droit exactement D'exploitation on va dire De ce Un peu les droits d'auteur en fait De ce logiciel à la boîte Mais Si on considère que c'est une oeuvre artistique Et ben Et ben Le Comment dire On peut pas dire Si c'est une oeuvre artistique On peut pas dire Oh là la manette elle a vibré Et puis après elle a fait nimp Voilà Une oeuvre artistique On peut pas donner son droit d'auteur A A une entreprise en fait Enfin Pas l'entièreté Tu en restes Quelque part propriétaire Y'avait des questions aussi sur Oui mais si la boîte coule Et que La licence du jeu n'est pas rachetée Sans parler de Mario Zelda et tout Mais Mais un jeu Mais non mais je suis bon Il faut se servir de l'élan Mais Oui par exemple Céleste Si La boîte ferme Du coup Mince Comment se répartissent les droits Etc C'était C'était C'est assez intéressant Un peu Trop haut niveau pour moi J'en avais pas spécialement Besoin d'autant Il y avait aussi des questions Un peu plus Terre à terre Est-ce que On a le droit de Oh Et pendant ce temps Il y a Overangelic TV Qui nous aide Merci Et Et du coup Je me suis un peu perdu Désolé Si c'était Je parlais Du live De Recalbox D'hier Sur Sur le droit Du jeu vidéo Et en particulier Les jeux rétro Est-ce qu'on On a le droit De faire l'émulation Tout ça Et plop Totor McGregor Et du coup En fait On a le droit De plein de choses Et il y a aussi Pas mal de choses Qui sont tolérées Ce qu'on a vraiment Pas le droit Ce qu'on a vraiment pas le droit C'est de Oh punaise Je sais pas trop Comment il y arrive A cet endroit Ce qu'on a vraiment pas le droit C'est de diffuser Les jeux Au final De De les mettre En possibilité De De téléchargement Tout ça Tout ça Ça on a pas le droit Après Si on fait le dump Nous même On a largement le droit Si on a des jeux Qu'on a pas payé Et tout Et que c'est pas nous Qui avons fait le dump Normalement on a pas le droit Mais Il y a très peu de chances Qu'un ayant droit Vienne nous Chercher des noises Ce genre de choses C'était Oh là tu m'intéressants Et oui Je connais Recalbox Parce que J'ai des Raspberry Pi Et C'est une Distribution Qui est proposée Par contre Ce passage là Si on en revient au jeu Je sais pas du tout Comment le faire Là tout de suite Ça fait quelques fois Qu'on arrive là-haut Pourquoi Over Angelix Tu Tu joues à des jeux Retro Tu joues à Tu es sur Recalbox Toi Tu as une Recalbox Chez toi Je veux dire Et d'ailleurs C'est ce matin C'est ce matin que je me suis rendu compte Que Recalbox avait un lecteur Cody intégré Du coup la prochaine fois Que je voudrais installer Cody Au lieu de mettre OSMC Il y a des chances Que je mette Recalbox Juste pour Juste pour Le délire Mais non Mais non Mais là fallait pas Dacher Il ne fallait pas Ok je fais Nimp J'enlève le pull Deux secondes Voilà Je pose le pull Sur la chaise Je commence à refaire chaud Et là Comment on fait Alors Tautor McGregor Aujourd'hui je suis Au chômage Tout simplement Donc je ne Dev sur pas grand chose Je Voilà Après je fais un outil Enfin je Partipe un outil En Python Qui permet de D'uploader les vidéos Depuis la ligne de commande Comme ça Ça bloque pas Le navigateur Du coup à la fois Je les upload facilement Sur Youtube Et sur Pirtube En juste En une ligne Oula En une ligne de commande Du coup la vidéo Elle est sur Deux plateformes Bon après Ça prend du temps Evidemment un upload Surtout avec mes VOD Qui font une heure Ok c'était comme ça Alors Ok Et sinon Au boulot Je faisais du code En C++ Cute Sur Sur système embarqué Donc Machine à café Tout ce qu'on appelle L'IoT Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Oh j'ai réussi Mais non Ça le fait Pas comme ça Comment on va S'y prendre Pourquoi tu es dev Aussi Totor D'ailleurs Un de mes collègues On le surnommait Totor Dans la boîte Précédente Dev java en ce moment Et en école D'accord Et ça va T'aimes bien Tu Tu comprends Ce que j'ai déjà vu Des Des étudiants Qui avaient beaucoup de mal Pendant que j'étais à l'école Aussi Oula Non 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 J'ai J'ai Daché en trop Hop là Non Allez On va y arriver Hop 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 Ça se passe très bien Juste parfois Des frameworks Un peu galère Mais on sait Oui bah Les frameworks Ça change des fois Beaucoup de choses Moi j'ai Je le dis pas aux recruteurs Mais J'ai jamais fait de C++ J'ai fait du Du cute C++ Mais sans cute J'en ai jamais fait Et Ou très peu Et y'a des choses Qui Je sais Sont relativement Différentes Non Fallait que je saute Faut pas hésiter à sauter Voilà Alors Euh Tout ça pour ça Mais faut que je m'aide De la propulsion De la plaque Sachant que j'ai pas Beaucoup d'espace C'est assez compliqué C'est assez compliqué Voilà Ok Ah Ouh On commence pas à 30 On commence à 20 On est enfin Mince Dans la vraie partie Sommet Non ok Y'a l'air de Rien avoir ici Du coup Je vais pas faire La même erreur Que Quand j'ai fait Le sommet face A J'arrête l'épisode Ici J'espère que l'épisode Vous aura plu Et A très vite Pour Vraiment Attendre le sommet Merci Re Stream C'est parti Rien Qui Qui C'est parti – Sous-titrage FR 2021